Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulilmuttaqina wal'adwana illa ala alzalimin wa ashadun la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh sayyidu l'awwalina walakhirin Allahuma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa manit taban bihsanin ilayyumidin Amma baab Mes chers chers sœurs Le thème de notre khutbah b'idhnillahi tabarak wa ta'ala est Les mérits du jeune Les mérits du jeune Nous sommes à quelques heures de cet honorable invité qui est le mois de Ramadan Chaque musulman, chaque musulman se doit d'accueillir cet invité comme il le faut Il s'agit d'un mois où nous pouvons gagner énormément de récompenses Il s'agit d'un mois dans lequel le cœur des croyants s'apaise Il s'agit d'un mois de purification de l'âme Il s'agit d'un mois où nous jeûnons nous éduquons notre égo Il s'agit du mois du Qur'an du mois des prières nocturnes du mois de la bienfaisance de la fraternité de l'union des musulmans Il s'agit du mois au cours duquel Allah a franchi énormément de serviteurs du feu de l'enfer Il a franchi ceux qui se repentent ceux qui cherchent à se racheter auprès de lui Mes chers frères mes chères sœurs voyons ensemble les mérites de ce mois afin de nous motiver car nous allons rentrer dans quelques heures dans un terrain de compétition Un terrain de compétition il va falloir se retrousser les manches Peut-être que jusqu'à maintenant ta motivation n'est pas encore au point Mais il va falloir mon frère ainsi que toi ma sœur que tu sois dans ce mois-là le plus efficient possible le plus productif possible le plus actif possible et que tu te dises que si Allah t'accorde de vivre jusqu'à ce mois c'est une grande faveur et il n'est pas dit que tu puisses en bénéficier l'année d'après car entre temps il est possible que l'ange de la mort vienne cueillir ton âme Donc gardez en tête que si Allah nous accorde de vivre jusqu'à ce mois il est possible que ce soit le dernier mois qu'on va jeûner Qu'est-ce que nous allons présenter à notre Seigneur comme action Ce mois-là arrive très rapidement et il part aussi rapidement qu'il est venu et comme ce mois va partir rapidement il faut impérativement profiter de ce mois pour se ressourcer Mes chères frères Mes chères sœurs Allah tabaraka wa ta'ala nous a honorés par le jeûne du mois de Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala a choisi ce mois parmi les mois afin que l'on se rapproche de lui afin que l'on atteigne la piété Allah ta'ala dit Au vous qui avez cru il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété L'objectif de ce mois c'est de ressortir de ce dernier avec le diplôme de la piété La piété c'est quoi ? C'est de mettre entre toi et la colère d'Allah un mur C'est de faire ce qui est obligatoire délaisser les interdits et le paradis il est réservé aux pieux Donc nous avons un mois d'entraînement qui arrive dans pas longtemps dans lequel il faut à tout prix ressortir pieux Allah ta'ala nous a choisi ce mois Allah ta'ala il dit ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit Allah ta'ala nous a honoré par ce mois ce mois dont les bienfaits ne peuvent pas être comptés ils sont trop nombreux ce mois là c'est le mois du Coran c'est le mois du jeûne c'est le mois de la bienfaisance Allah ta'ala il dit le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu c'est pendant Ramadan que le Coran a été révélé et c'est la descente du Coran pendant ce mois qui a fait que ce mois a autant de valeur le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens le Coran c'est un guide comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement il s'agit d'un mois plein de bénédictions d'un mois où nous pouvons gagner beaucoup de récompenses à nous de faire le nécessaire pour gagner un maximum de récompenses et faire partie des affranchis de l'enfer ce mois là nous sommes censés nous concentrer sur le jeûne un jeûne de qualité un jeûne où on ne va pas jeûner qu'avec le ventre non mes yeux vont jeûner du haram mes oreilles vont jeûner du haram il va falloir faire une cure et pas du fajr jusqu'au mer comme le font certains non 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 même le soir le soir tu es censé être en prière ou en lecture du Coran ou en faisant les deux adorations mais un soir où tu es dans la désobéissance et une journée où tu es dans l'obéissance tu n'as pas compris l'objectif de ce mois tu as réussi dans la journée à te priver de manger et de boire pendant plus de dix heures cela montre que tu es fort si tu as réussi à te priver de manger et de boire cela prouve que tu es capable de te priver du haram si tu as réussi de te priver du halal c'est que tu es capable de te priver du haram et le prophète qu'est-ce qu'il disait il disait le ramadan est venu à vous il annonçait ça aux compagnons comme étant une bonne nouvelle le ramadan est venu à vous c'est un mois de bénédiction Allah vous enveloppe de paix et il fait descendre la miséricorde il décharge des fautes et il exhauste les demandes Allah se vante de vous auprès de ses anges Allahu Akbar Wallahi on ne réalise pas Allah se vante de vous auprès de ses anges et il vous regarde rivaliser d'ardeur dans le bien montrez à Allah le meilleur de vous-même vous entendez ce qu'il dit le prophète ici montrez à Allah le meilleur de vous-même et pour cela il va falloir sacrifier beaucoup de choses sacrifier une partie de ton sommeil sacrifier cet amour que tu as pour la dunia sacrifier le confort dans lequel tu vis sacrifier fais des efforts pourquoi ? pour justement purifier ton âme et Allah a certes réussi celui qui a purifié son âme montrez à Allah le meilleur de vous-même car est bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah puissant et majestueux ça veut dire quoi ? montrez à Allah le meilleur de nous-mêmes ça veut dire qu'on va devoir faire beaucoup d'efforts pendant ce mois montrez à Allah le meilleur de vous-même et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad le prophète a dit le mois du ramadan vous est venu c'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner durant ce mois les portes des cieux sont ouvertes les portes de la gêne sont fermées et les diables sont enchaînés les rebelles parmi les démons sont enchaînés dans ce mois il y a une nuit qui est meilleure que mille mois il s'agit de quoi ? de la nuit du destin qui vaut mieux qu'une vie entière Allahu Akbar et l'imam Ibn Hibban Ibn Majah rapporte le hadith que le prophète a dit toutes les nuits du ramadan un héros appelle oh toi qui veux du bien à court toi qui veux faire le bien toi qui veux réparer ta relation avec ton seigneur à court presse-toi c'est maintenant écoutez bien toutes les nuits du ramadan un héros appelle il y a un appel qui est lancé oh toi qui veux le bien à court viens vers ton seigneur et oh toi qui veux faire du mal cesse quand je pense qu'il y a des gens qui planifient du haram pendant ce mois comment on va faire pour fumer notre drogue quotidienne comment on va faire pour continuer à faire tourner nos business haram comment je vais faire pour continuer la fornication et les relations illicites comment on va continuer le haram regardez le hadith il dit quoi oh toi qui veux faire du mal cesse c'est maintenant que tu dois tirer le frein à main si tu le tires pas pendant le ramadan quand est-ce que tu vas te réveiller quand et chaque soir Allah a franchi de l'enfer un certain nombre de personnes mes frères mes sœurs wallahi je vous aime pour Allah et ce mois là il est trop important il se peut que ce soit notre dernier mais vous réalisez ou pas avec un mot de ramadan on peut ressortir avec un repentir sincère et être une nouvelle personne tu peux gagner le paradis par ce jeune par les efforts que tu vas faire et il est possible que ce jeune là pour toi si tu n'assures pas soit une source de regret et de remords le jour du jugement vous réalisez que c'est un bienfait de vivre jusqu'à ce mois qu'il y a énormément de récompenses à jeûner si on vous disait que dans quelques heures tu vas pouvoir gagner des dizaines de milliers d'euros est-ce que tu vas te préparer à aller gagner ces dizaines de milliers d'euros oui ou non est-ce que tu vas être attentif à tout ce qu'il faut faire pour gagner ces sommes oui ou non mais bien évidemment s'il faut même tenir 48 heures sans dormir 72 heures je vais les tenir mes yeux avec mes doigts l'essentiel c'est que je ne passe pas à côté de quoi de ces sommes astronomiques que je peux gagner mais là on vous parle d'un paradis pour l'éternité où tu ne t'enlaceras jamais à ce point là le paradis il n'a pas de valeur dans votre coeur à ce point là l'euro épargner acheter être proprio c'est ce qui occupe votre esprit vous pensez qu'à ça qui a existé sur le net qu'à être des stars avoir de la visibilité sur les réseaux il n'y a rien d'autre qui occupe votre esprit vous avez oublié que vous êtes ici sur terre pour un temps très court la vie de la dunia elle est temporaire comment sacrifier l'éternité pour une vie temporaire qui n'est même pas stable aujourd'hui tu ris demain tu pleures aujourd'hui ça se passe super bien demain ton moral il est chaos mort comment le prophète à chaque fois qu'il faisait patienter ses compagnons c'était avec le paradis patientez la famille de Yassir votre rendez-vous sera le paradis la femme qui avait des crises d'épilepsie lui disait patiente tu auras le paradis patientez vous aurez le paradis maîtrisez votre égo face au haram face aux obligations car c'est dur de se réveiller pour sopre quand il est à 5h et quelques du matin c'est dur maîtrisez votre égo face au destin face aux épreuves face au malheur et le résultat jeanne c'est le paradis et pour l'éternité un endroit que tu ne peux pas imaginer comment il est toi qui as vu des très belles images sur le net de gens qui ont passé des vacances exceptionnelles aux Maldives et ailleurs non là il s'agit du paradis il est éternel tu ne peux pas l'imaginer tu ne t'en lasseras jamais il n'y a aucune faille au paradis aucun problème de santé il n'y a plus de je vais chercher ma subsistance je me lève le matin 8h du matin les bouchons c'est terminé il n'y a plus de souffrance au paradis il n'y a pas de maladie il n'y a aucune faille aucun défaut au paradis et vous vous êtes prêt à sacrifier ça pour ce bas monde quand je pense que certains sont prêts à sacrifier le paradis pour ce bas monde éphémère qui ne vaut même pas auprès d'Allah l'aile d'un moustique au toi qui veux du bien à court retrousse-toi les manches mon frère retrousse-toi les manches ma soeur tu connais tes lacunes tu connais tes défauts et par la grâce d'Allah ta baraka ta'ala si tu fais des efforts dans ce monde tu peux ressortir très fort dans ta foi et autant qu'il veut faire du mal cesse cesse mes frères s'il vous plaît mes soeurs ne planifiez pas du haram le soir on va faire des lives sur tiktok et on va parler de ceci on va parler de cela que du haram s'il vous plaît craignez Allah comprenez que je veux votre bien si je suis en train de durcir le temps avec vous c'est parce que malheureusement il y en a c'est pas des coeurs c'est de la roche qu'ils ont t'as beau leur dire profite et ils vont passer le soir en bas de l'immeuble ils roulent des joints ils écoutent du son profite ils font des lives tiktok ils font des lives sur insta ils sont en train d'occuper de créer des contenus pour occuper les gens et les éloigner du coran et de la prière c'est terrible les rebelles parmi les démons ils sont enchaînés normalement vous vous devez vous calmer en jeûnant tu gagnes beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Bukhari muslim selon Abu Huraira a dit quiconque jeûne le mois du ramadan poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine Allah l'absout de tous ses péchés en fait on oublie qu'en jeûnant en s'abstenant de manger de boire un de nos passions dans la journée c'est à dire des rapports avec les épouses du matin au maghrib en faisant ça Allah il pardonne des péchés on oublie qu'on gagne des récompenses par cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah l'absout de tous ses péchés parce qu'il a jeûné le mois de ramadan on oublie que les invocations elles ne sont pas exaucées qu'au moment de la rupture du jeûne même pendant que tu es jeûneur et j'ai une vidéo d'ailleurs dessus qui s'appelle l'invocation pendant le mois de ramadan le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit également quiconque veille en prière le mois du ramadan poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine Allah l'absout de tous ses péchés c'est rapporté par Bukhari muslim sallallahu alayhi wa sallam ça veut dire quoi tu vas venir prier la nuit tu vas venir à la mosquée l'heure que tu vas passer avec l'imam va te donner la récompense d'avoir prié toute la nuit cette heure que tu vas passer va faire en sorte que tes péchés seront pardonnés les péchés du passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit également dans le hadith rapporté par Bukhari muslim sallallahu alayhi wa sallam quiconque veille en prière la nuit du destin poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine Allah l'absout de tous ses péchés à nous de faire des efforts pour avoir ces hasanats et dans un hadith rapporté par Bukhari muslim sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeune il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense la bonne action elle est multipliée par 10 ça c'est le minimum et le péché la règle c'est qu'il est multiplié par 1 1 péché égale 1 la bonne action minimum c'est 10 hasanats jusqu'à 700 et pendant Ramadan c'est des chiffres que seul Allah connaît c'est pour ça que je vous dis c'est une occasion en or de se racheter quand je pense qu'il y en a qui sont en train de planifier comment faire pour continuer nos péchés pendant Ramadan ou après Ramadan on fait un break parce que quand même le regard des gens c'est la honte les gens vont dire même pendant Ramadan tu fais ça donc je fais un break je tire le frein à la main pendant Ramadan et après Ramadan il planifie qu'après Ramadan il va reprendre les péchés mais quel type de coeur tu as mon frère ma soeur pourquoi tu n'es pas sensible à tout ce que tu es en train d'entendre t'es bien musulman qu'est-ce que ça implique pour toi l'islam tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeûne il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense le jeûne est un bouclier c'est un bouclier contre le feu de l'enfer quand l'un de vous jeûne qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix tu jeûnes pas d'insulte pas de grossièreté pas de mauvaise parole et si on te provoque si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat qu'il se contente de dire je suis en état de jeûne je jeûne rappelle-toi que tu jeûnes rappelle-toi qu'il y a une récompense à gagner prends sur toi et ne vois pas ça comme un signe de faiblesse au contraire c'est un signe de force de pouvoir se maîtriser quand on est en colère n'insulte pas le prophète Anselme a dit il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif c'est-à-dire il y a des gens ils vont jeûner la seule récompense qu'ils auront eu de leur jeûne c'est pas des Hassanat pas de bonne action mais qu'est-ce qu'ils ont eu ils ont eu faim et soif c'est tout pourquoi ? parce qu'ils ont jeûné qu'avec le ventre mais les yeux regardez le haram regardez ce côté comme ça sur les applications il est en train de regarder du haram ses oreilles écoutaient du haram sa bouche prononcée du haram c'est pas normal par celui qui détient l'âme de Mohamed dans sa main par celui qui détient l'âme de Mohamed dans sa main la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc le jeûneur connaît de joie quand il rend son jeûne il se réjouit c'est vrai ou pas ? quand on rend le jeûne on est heureux et quand il rencontre son seigneur il se réjouit de son jeûne et le jour du jeûne tu seras heureux de la récompense que tu obtiendras d'Allah pour ton jeûne et le prophète a dit dans un hadith rapporté par l'imam et ce hadith a été approuvé par l'imam regardez ce qu'il dit le prophète le jeûne et le coran intercéderont en faveur de leur hauteur le jeûne et le coran ils vont intercéder en la faveur de leur hauteur le jeûne dira au seigneur je l'empêchais de manger et de boire en journée laisse-moi intercéder en sa faveur le jeûne il va dire à Allah le jour du jugement je l'ai empêché de manger et de boire de se tourner vers ses passions laisse-moi intercéder pour lui il vient pour te défendre le jour du jugement et le coran dira au seigneur je l'empêchais de dormir la nuit laisse-moi intercéder en sa faveur le prophète il dit et ils auront la permission d'intercéder qui ? le coran et le jeûne la question est-ce que le coran il va intercéder en notre faveur pendant ce mois parce qu'il va intercéder envers qui ? au seigneur je l'empêchais de dormir la nuit c'est-à-dire quoi ? il se concentrait à lire le coran à le méditer il faisait ça la nuit et pas que même en journée c'est une action qui recommandait l'imam il clôturait le coran tous les jours deux fois c'est-à-dire quoi ? 1200 pages de lues chaque jour l'imam il le lisait une fois chaque jour et j'ai une question à vous poser est-ce que le coran on va faire le nécessaire pour qu'il intercède dans notre faveur le jour du jugement ou est-ce qu'on sera tellement occupé avec nos écrans que le coran il aura très peu de place dans nos 24 heures tu seras occupé à faire quoi ? à regarder tes applications des stories la politique la playstation netflix rib wallah c'est honteux c'est honteux pendant ce mois tu cherches pas à te rapprocher du coran tu veux pas l'intercession du coran remets ton question délaissons donc le confort de dormir beaucoup de manger beaucoup c'est pas un mois pour manger beaucoup et c'est pour ça même je vous invite à faire très attention aux invitations les 30 jours il y a des invitations ici on va aller ici ils vont venir ici on va partir ici ils vont venir doucement à la fin qui paye le prix madame qui passe très peu de temps dans les adorations parce qu'il y a peut-être des enfants il y a la maison il y a à manger il y a toujours des invitations toi tu profites tu finis de manger tu vas à la mosquée ça c'est dans le meilleur des mondes et elle elle est muskina occupée jour et nuit craignez Allah et faites en sorte que le ramadan soit un mois de ibadah pour toute la famille pour le père de la famille pour l'épouse pour les enfants il faut qu'ils ressentent qu'il y a plus d'efforts à faire pendant ce mois mais qui prend en compte tout ce que je dis tout ce que je viens de dire là celui et celle qui les prendront en compte c'est ceux qui ont un coeur vivant il y a bien là un rappel pour quiconque a un coeur ces rappels là ils sont pour ceux qui ont un coeur prête l'oreille tout en étant témoin mes chers frères mes chères sœurs je le dis je le répète on a une occasion en or qui arrive on parle pas de dizaines de milliers d'euros ou de millions d'euros non on parle d'un paradis pour l'éternité quoi que tu aies fait comme péché dans le passé si tu demandes à Allah de te les pardonner il te les pardonnera Allah dans le hadith rapporté par Tirmidhi selon Anas il dit Allah il dit oh fils d'Adam tant que tu m'invoques et tu espères en moi je t'absouderai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas Allah il dit oh fils d'Adam tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi je te pardonnerai les péchés que tu as fait sans me soucier du nombre de tes péchés invoque-le et garde espoir oh fils d'Adam si tes péchés ont atteint les nuages du ciel Allah il dit oh fils d'Adam si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon de t'absoudre je t'absouderai et je ne m'en soucierai pas c'est à dire qu'il ne va pas se soucier du nombre de tes péchés Wallahi subhanallah la miséricorde d'Allah elle est immense oh fils d'Adam si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans m'associer personne je t'apporterai sa contenance comme absolution et sois certain qu'Allah accepte le repentir de celui qui se repense sincèrement Allah a dit qu'il y aibadi alladhin asrafu ala anfusihim dis aux mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés oui c'est lui le pardonneur le très miséricordieux vous avez entendu Allah il pardonne tous les péchés à nous de tendre la main aux pécheurs ceux qui sont loin d'Allah pour les rapprocher justement du dîn pendant ce mois et ne soyez pas de ceux qui vont aider le diable à détruire leurs frères et leurs soeurs comment les aider on voit un frère il fait des efforts pour jeûner mais il ne prie pas qu'est-ce qu'on entend de la part de certains certains vont lui dire arrête de jeûner t'es sérieux ou quoi t'es hypocrite tu jeûnes mais tu ne prie pas ça ne sert à rien jeûne pas pourquoi ton logiciel il est programmé par le diable pourquoi ne pas lui dire tu jeûnes c'est très bien fais la salat maintenant pourquoi tu ne l'aides pas faire salat tend lui la main fais lui aimer la salat explique lui que la prière c'est l'action qu'Allah aime le plus et toi qui aimes Allah tu es censé faire ce qu'Allah aime le plus et que la prière c'est ce que le prophète aimait le plus et comme c'est notre modèle on se doit de le suivre fais lui aimer la prière fais en sorte qu'il monte dans le wagon des prières au lieu de lui dire arrête de jeûner t'es un hypocrite arrête de faire le muse ça va tu ne vas pas nous la faire celle-là on la connaîtra bien Zama il jeûne et puis le soir il fait des péchés dis lui arrête de faire les péchés et continue le jeûne certains ont des logiciels programmés par Satan ça serait bien que vous configurez votre cerveau votre manière de penser selon le Coran et la Sunna du prophète vous qui prétendez être musulmans et puis si jamais mon frère il jeûne et il ne fait pas salat on fait preuve de patience de douceur et on essaye de l'aider à changer de fréquentation car ça c'est un point hyper important pour la réforme de la personne de l'aider et de faire doa pour lui également le prophète a dit dans le hadith rapporté par l'imam musulm Allah le très haut étend sa main la nuit pour agréer le repentir du pécheur du jour et étend sa main le jour pour agréer le repentir du pécheur de la nuit et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'occident au toi qui as été insouciant toi qui as été loin d'Allah pendant longtemps reviens vers Allah rappelle-toi que ce bas monde est éphémère et que tôt ou tard tu vas rencontrer Allah et rappelle-toi qu'un jour tu seras dans ta tombe et le prophète a dit la tombe c'est la première station du jour du jugement ne perdez pas l'occasion de Ramadan ne vous occupez pas à faire autre chose que ce qui vous rapprochera d'Allah il vous fera gagner le paradis éternel investissez-vous pour ce jour ce jour où Allah il dit le jour ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain avec un cœur sain et on a dit au début de la khutbah qu'Allah ta'ala a dit on jeûne pour être pieux et le prophète a dit il a dit la piété elle se trouve ici et il a montré avec son doigt le cœur c'est-à-dire qu'en fait l'objectif de ce mois c'est de purifier notre cœur et rappelez-vous Allah a dit le jour ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain on a trop misé sur les apparences en abandonnant le cœur pendant longtemps à nous de changer la donne et de faire le nécessaire pendant ce mois béni pour être de meilleures personnes pour cela il va falloir il va falloir que tu t'organises que tu te fises des objectifs tu veux quoi de ce mois de ramadan que tu recherches de ce mois il va falloir que tu délaisses les écrans les lives les stories diminuées ça s'il vous plaît voir bannissez ça bannissez ça faites une cure de ces écrans de ces habitudes de ces addictions de tout le temps à regarder les infos les notifs etc mettez le téléphone de côté Netflix de côté mettez les films de côté et pour nos papas et nos mamans pour certains d'entre eux ils regardent des caméras cachées des feuilletons au bled etc avec les paraboles etc même ça à mettre de côté s'il vous plaît c'est le livre d'Allah qui doit être entre vos mains c'est la méditation du livre d'Allah c'est le fait de comprendre le livre d'Allah c'est le fait de mettre en pratique le livre d'Allah c'est le fait de s'élever spirituellement avec le livre d'Allah parmi vous combien parmi vous ont un exégèse du Coran c'est à dire les explications des versets du Coran combien vous en avez surtout que vous avez aujourd'hui des exégences en français qui sont très bien comme celui de Cheikh Saadi il fait un volume et tu peux comprendre les versets du Coran avec les commentaires de nos savants en comprenant bien comme il faut le livre d'Allah combien on fait l'effort d'avoir un exégèse chez eux du Coran en arabe ou en français un tafsir qu'est-ce que vous attendez pour vous connecter réellement au livre d'Allah et de changer c'est le mois dans lequel nous allons prier nous efforcer mais attention garder un rythme constant tout le mois et sachez que notre bien-aimé pendant ce mois-là il était tout le temps en augmentation et dans les dix derniers jours il faisait encore plus d'efforts malheureusement dans notre Oumma ils font ça dans les dix premiers jours après c'est la chute il n'y a plus personne dans la mosquée après dix jours il n'y a plus personne on avait du mal à se garer on avait du mal à trouver une place dans la mosquée ça y est vingt jours c'est dispo jusqu'à ce que dans les dix derniers jours certains reviennent à la mosquée ce n'est pas le comportement du prophète c'est la constance pour ça fixe-toi des objectifs que tu peux tenir sur long terme fais attention à ne pas faire comme certains ils font beaucoup 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 pendant 3-4 jours après ils ne peuvent plus tenir la cadence et il ne fait que dormir et il dit j'arrive plus c'est normal tu t'es trop surchargé faites ce que vous pouvez en fonction de vos capacités de manière constante multiplions l'estighfar le vikr le fait de demander pardon à Allah d'évoquer à Allah le repentir sincère et sachez que c'est une occasion en or et personne n'a la garantie de vivre jusqu'à le ramadan prochain ni celui d'après ni ceux d'après c'est pour cela ne perdons pas cette occasion il va partir très vite et certains vont dire alhamdulillah on a fait des efforts qu'Allah il accepte et d'autres vont dire je suis dégoûté comme tous les ans il est passé j'ai rien fait ne soignez pas de cela on a pleuré de nous accorder de vivre jusqu'à ce mois béni on a pleuré de nous faire sortir de ce mois en étant pieux on a pleuré de nous aider dans l'accomplissement des bonnes actions dans le fait de multiplier les prières surrogatoires dans le fait de multiplier les lectures du Coran et leurs méditations et bien évidemment ceux qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore soudé les actes obligatoires à savoir la prière et le jeûne courage allez-y retroussez-vous les manches et pensez au paradis qui nous attend qu'Allah ta baraka ta'ala améliore notre situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin c'est pas de bricolette c'est pas de bricolette c'est pas de bricolette C'est parti !